Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le site de la maquillage que j'ai envie de faire ces derniers pour Noël. Alors avant toute chose que je commence cette vidéo et à vous présenter dit que j'utilise le produit ou c'est un seul il faut savoir que je vais vous citer des noms, des marques, des références mais faites avec ça que vous avez chez vous voilà quoi, n'allez pas aller sur internet ou aller dans un magasin exprès aller acheter exactement la même chose que moi j'utilise, faites avec ça que vous avez voilà quoi. Tout le monde a ses couleurs plus ou moins chez elle mais peut-être pas dans la même marque mais bon c'est pas très grave voilà quoi le résultat final va être quand même plus ou moins le même juste parce que c'est pas la même référence voilà quoi on va utiliser j'ai envie de dire les mêmes produits dans le sens où je vais utiliser une couleur verte vous allez aussi utiliser une couleur verte, je vais utiliser un rouge à lèvres rouge, vous allez aussi utiliser un rouge à lèvres rouge mais c'est pas parce que ce n'est pas la même référence ni la même marque que ça va pas être le même résultat voilà quoi ça va être quand même beau alors enfin on va juste dire que ça va pas être du copier-coller c'est tout voilà quoi et vous faites avec ça que vous avez chez vous donc ça c'est les premières petites parenthèses deuxième petite parenthèse il faut savoir que j'ai déjà préalablement j'ai déjà appliqué tout ce qui est hydratation c'est à dire pour ma part un baume à lèvres voilà quoi ça c'était un livre chez une ancienne collection de Noël c'était un transparent plus ma crème hydratante du jour du moment voilà quoi parce qu'en ce moment avec la météo de dehors la peau elle est devenue très sèche donc pour ça j'ai utilisé la Nivea Soft voilà quoi elle s'applique très facilement elle est faite pour le visage le corps les mains et elle est à l'huile de jojoba et à la vitamine E voilà quoi après c'est clair que vous n'allez pas utiliser ce produit si vous avez une peau grasse voilà quoi ça c'est pas non plus une référence comme je vous ai dit moi j'utilise des produits mais vous vous utilisez avec ça que vous avez chez vous à la maison donc voilà tout ce qui est hydratation pour ma part en journée je n'applique pas la crème contre de l'oeil voilà quoi je préfère fabriquer ça pour la nuit après si vous êtes adepte à la utiliser aussi pour la journée faites le voilà quoi je l'offre à votre guide et j'ai déjà aussi appliqué tout ce qui est base avant commencer avec celle-ci du visage donc ça c'est une de chez réserves naturelles maintenant c'est devenu Adopt by Reserves donc c'est la base fixatrice de maquillage elle est fabriquée en Italie voilà quoi il n'y a pas de référence dessus spécifique donc bon voilà quand vous tapez sur le site de réserves naturelles base à maquillage vous allez dans un magasin je vais vous demander une conseillère ou une vendeuse ou un vendeur ou un conseiller je pense qu'il vaut très bien vous dire qu'est ce que c'est la qu'à l'utiliser puis j'ai appliqué aussi celle-ci pour les yeux donc plutôt connus aussi sous un nom de primer donc moi j'ai utilisé la base pour puis appliquer la prise à l'huile de camélia lissante celle-ci de chez Yves Rocher là je peux vous dire la référence est la 17987 et ainsi aussi celle-ci pour les yeux oui ça existe j'étais aussi un peu comment dire ça dans mon langage courant j'étais aussi sur le cul quand j'ai appris ça que ça existe donc j'ai aussi utilisé celle-ci de chez Yves Rocher qui s'appelle 0 défauts base à lèvres matriciennes longues tenues référence 04732 donc voilà à quoi ça ressemble et j'ai aussi déjà fait mon teint dans mon teint je sous-entends seulement l'application du fond de teint pour ma part je n'ai appliqué ni correcteur ni anti-cerne parce que mon fond de teint que j'utilise en ce moment je sais très bien qu'il a une très bonne cohérence donc il cache aussi les cernes et les imperfections si jamais mais après si vous avez aussi besoin d'utiliser un correcteur et ou un anti-cerne utilisez les voilà quoi pour ma part en ce moment je mixe deux fond de teint parce qu'un il est trop clair et l'autre il est trop foncé et un je sais qu'il a une très bonne couvrance et de deux le deuxième il apporte plus de vitamine donc pour ma part j'utilise le Revlon Color Stay Makeup Fronten avec aussi une base de maquillage j'avais pas fait gaffe mais c'est pas grave c'est la référence 720 beige naturel pour peau normal à sèche elle existe aussi pour peau mix à gras je crois si je dis pas de bêtises mais voilà quoi celle-ci je l'ai acheté chez Leclerc voilà quoi j'ai aussi envie de vous dire là faites gaffe si vous achetez ce frontin parce que selon les régions et les départements il est beaucoup plus cher que celui-là où Leclerc en ce moment il tourne dans les 12 euros à l'arrondi voilà quoi et j'ai déjà entendu sur d'autres chaînes comme quoi dans le sud de la France il peut facilement monter jusqu'à une vingtaine d'euros donc voilà et je le mixe avec celui-ci donc de la bourgeois c'est le Hair Team Mix Fronten anti-fatigue jusqu'à 16 heures à la vitamine C, E et B5 donc voilà quoi et ça c'est la référence numéro 5 entière vanille claire je pense que si j'aurais acheté ce nom vanille ça aurait été juste bon mais vanille claire pour ma part c'est trop foncé et je les ai appliqués à l'éponge voilà quoi sèche celle-ci vient de chez Croquis voilà quoi je l'ai exploité à laver pour le sens où j'ai envie de vous dire je l'ai utilisé voilà quoi je vais pas vous montrer une éponge propre ah je viens à peine de l'utiliser il y a quelques instants je l'utilise toujours à sèche parce qu'elle a beaucoup de produits donc c'est pour ça mais elle a quand même un fini naturel comme vous pouvez le voir maintenant on va commencer par les yeux donc pour cette fois-ci je vais partir de nouveau dans les mêmes tons comme tous les ans j'ai envie de dire du vert du doré ou argenté voilà quoi c'est ce que vous préférez et du rouge pour les nez pour ma part Noël c'est ça après j'ai aussi envie des fois aussi de rajouter un peu une touche de blanc pour faire de la neige parce que chez nous on n'a pas de neige voilà quoi on est en trop basse altitude pour avoir de la neige et avoir un Noël blanc comme on dit toujours après si vous avez de la neige je pense que c'est acceptable et ce n'est pas plus actif de mettre un peu de vin alors pour ma part je vais d'abord utiliser le vert qui se présente ici de la palette Nocivée elle s'appelle 80 ombres à peu près voilà quoi c'est en collaboration avec Parias donc c'est des fards professionnels je sais qu'il est très bien à tenir donc si jamais vous avez cette palette et que vous n'avez pas de base à yeux vous pouvez très bien facilement l'utiliser ça va tenir voilà quoi en sachant que ces fards-ci je connais dans le sens où j'ai des autres palettes de Chinocivée en collaboration avec Parias si vous voulez les enlever il faut aller avec des maquillants waterproof voire de l'huile voilà quoi sinon ça part quoi moi j'y vais aux doigts je trouve ça c'est beaucoup plus simple parce que moi je les trouve beaucoup mieux facilement à travailler mais pas avec les doigts voilà quoi après si vous posez à utiliser des pinceaux faites avec des pinceaux donc voilà quoi moi je vais utiliser pour ma part je vais utiliser la troisième rangée en venant de gauche et c'est le quatrième fard en venant du bas donc c'est celle-ci vu qu'il n'a pas de nom voilà quoi j'ai à peine touché ça moi je fais toujours la patte à un coin externe de l'oeil et je tire vers l'intérieur voilà quoi en même temps vous extompez c'est bon ça que je fais ça comme ça enfin avec un pinceau je pense que ça ira aussi mais j'ai envie de dire sur le pinceau vous risquez de faire beaucoup plus de chutes si déjà vous avez fait votre teint par avant que par rapport aux doigts mais après vous faites bien sûr comme vous voulez et cette année j'ai pas envie d'un verre super foncé c'est pour ça que j'utilise celui-ci sinon j'aurais pu très bien utiliser celui-là de tout bord alors c'est bien plus foncé et je fais exactement la même chose de l'autre côté j'applique toujours mes fards comme ça si j'utilise plusieurs fards où il faut vraiment faire de l'estampage je trouve que c'est simple et on le sent vraiment au toucher s'il y a vraiment des accumulations de produits ou pas donc voilà après là vous faites à votre guide voilà quoi l'intensité si vous voulez quelque chose de plus fort ou plus estomper ou comment dire que ça rentre plus à l'interne ou pas moi j'aime pas trop à l'interne comme on dit toujours ça va vous fermer le regard c'est pour ça après pour ma part je vais utiliser le doré ici donc c'est la cinquième rangée de gauche et troisième fard en venant du haut au coin interne pour aussi ouvrir le regard et au centre de ma paupière je vais mélanger les deux pour voilà quoi pour bien les mélanger dans le sens où quand je vois que c'est quand même quelque chose de travaillé c'est pas juste quelque chose je vais les poser sur l'oeil et puis voilà quoi au fard de se démerder ensemble comment ils voudront se mélanger non pas pour ma part en tout cas pas pour ma part et là je vais encore utiliser avec le petit doigt voilà quoi c'est celle qui est propre parce que j'y vais au doigt si vous faites au pinceau vous pouvez aussi très bien utiliser un petit pinceau qui quitte les boules voilà quoi je vais utiliser donc la dernière rangée donc c'est là j'ai utilisé la rangée de droite la dernière le fard qui est tout en haut le blanc qui se fait comme ceci un très beau blanc voilà quoi et je vais faire le coin lumière comme on dit toujours ne vous inquiétez pas après on va nettoyer tout ça je vais vous montrer comment moi je nettoie tout ça après donc pour étirer l'opération des deux côtés c'est vraiment aussi pour ouvrir le ruc donc pour ma part au fard moi je suis terminée là après je vais passer maintenant avec un trait d'eyeliner noir en partie supérieure de l'oeil pour ma part je vais utiliser le Revlon Colorstay effectif traceur liquide noir en format de 10ml et il y a marqué intense black noir profond si jamais c'est celui ci qu'on avait vu par moment d'environ un an de ça les pubs à la télé et sur youtube je crois aussi ou ce qu'à l'intérieur en fait il y a une bille pour mieux tracer votre ayaneur si vous n'êtes pas trop encore adeptes à tracer votre ayaneur d'habitude je ne sais pas celui ci voilà quoi pour ma part c'est aussi une première impression et une nouveauté dans le sens puisque moi d'habitude j'utilise un de j'ai mis mes délits mais vu comme il est vide j'en ai plus voilà quoi et vu que je l'ai celui à la maison je ne vois pas pourquoi je devrais aller dépenser encore plus de sous pour en racheter un si j'en ai celui-là il va être bon voilà c'est bon donc voilà quoi après chacun a sa tactique pour appliquer l'eyeliner voilà quoi je le dis comme ça moi je fais comme dans mon habitude effectivement c'est un trait assez précis noir mais je ne sens pas la roulette qui bouge alors moi je tiens dans le mauvais sens ouais je tenais dans le mauvais sens effectivement ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux c'est clair que ce n'était pas une liste qui m'a changé ou ce qu'ils vous disent que ça vous facilite le travail en fait après moi je m'arrête là où ce que j'ai les derniers c'est supérieur pour l'appliquer après vous faites comme vous voulez après moi j'aime pas trop je trouve que c'est beaucoup trop épais j'aime pas trop dans le sens où c'est assez épais après voilà quoi c'est comme ça mais bon j'ai envie de dire c'est pas la mine fine qu'il fait sauf que j'ai l'habitude d'utiliser j'ai essayé de l'appliquer comme ça comme je l'applique d'habitude après y'en a qui disent que c'est pas bien de tirer l'oeil parce que ça va pas là c'est trop frais là c'est trop épais bon c'est toujours comme ça avec l'oeil un coup on y arrive un coup on y arrive pas je vais voir si j'arrive un peu à l'effetir pour que ça soit un peu plus ou moins égaux des deux côtés ouais voilà quoi c'est un peu plus ou moins égaux des deux côtés c'est clair j'ai un peu plus de noir que de couleur mais ça me dérange pas c'est de toute façon c'est que c'est ce que je recherchais d'avoir un peu plus de noir que de couleur donc voilà c'est clair il s'applique facilement mais bon j'ai envie de dire on a un petit coup de main vu qu'il y a une roulette dessus mais j'ai envie de dire il n'arrive pas à la cheville du jamais Maybelline que j'utilise d'habitude voilà quoi je le dis comme ça c'est pour ceux qui saura peut-être du jamais Maybelline c'est le... comment il s'appelle de nouveau ? liner express très fine un truc dans le genre voilà quoi c'est un tube noir et argenté dans le temps il était bleu et doré voilà quoi ils ont changé l'emballage ça lui arrive pas la cheville hein j'ai envie de le dire hein loin de là après on va appliquer un crayon doré si vous en avez un sinon vous utilisez un fard doré ça marchera aussi pour ma part j'utilise un zembo de chez Yves Rocher qui s'appelle crayon regard intense c'était la référence 26305 hors soleil si jamais on l'applique en ratine inférieure voilà quoi comme d'habitude un crayon en muqueuse j'ai pas envie d'appliquer du noir ces derniers je sais pas si j'ai envie de le changer c'est pour ça quelque chose qui fait aussi joli avec le noir et le doré voilà quoi tout de suite on lit toujours avec le noir tout pas donc ça c'est fait pour ma part maintenant je vais appliquer euh un mascara pour ma part j'utilise aussi un noir si vous préférez utiliser un marron ou un bleu ou encore vous faites comme vous voulez pour ma part j'utilise le hypernova effet panoramique de la marque Nisden Paris celui-là je sais qu'il vient du Leclerc je sais que j'ai pas acheté mais là je l'ai déjà vu au rayon Leclerc après je sais pas si je fais une grande surface moi aussi ça s'appelle brosse mascara estampé et c'est la référence euh une référence dessus mais c'est du noir si jamais il se fait comme ceci celui que j'applique dès que j'utilise du mascara la brosse ça me fait un peu penser au L'Oréal c'est le noir de style voilà quoi pas à 100% mais il ressemble assez donc voilà voilà quoi ça ressemble voilà quoi ça fait un effet très naturel mais je n'attendais pas quelque chose d'avoir un effet possible ou euh extrême de volume c'est quelque chose d'assez naturel après là aussi faites à votre guide si vous préférez du volume de la longueur ou les deux parce qu'il y a un de chez Raven qui existe tout ce qui a de longueur et de volume dedans et si vous les combine les deux dans la volume et de la longueur faites le voilà quoi ça c'est aussi à votre guide voilà quoi à quoi ça ressemble c'est quand même assez naturel euh mais bon ça me convient très bien après donc pour les yeux là moi je suis bon mais bon j'ai un petit peu de tâche et tout ça je vais essayer pour ça j'ai utilisé mon éponge mais un peu du fond de teint euh le trop clair le vanille clair numéro 51 c'est bien de chez Bourgeois j'en applique ça ça me suffit largement après si vous préférez aussi l'utiliser ça au doigt pour faire une nettoyance vous pouvez très bien aller moi j'y vais en tapissant comme si j'appliquerais euh une couche euh de fond de teint ici au-dessous de l'oeil voilà quoi ça ça ressemble et c'est propre voilà quoi pas besoin d'aller chercher du démaquillant peu n'importe quelle forme et de voir pour commencer tout le coin euh le couteau de l'oeil avec votre correcteur anti-cerne en teint voire aussi poudre si vous en avez besoin pour ma part avec ce fond de teint je n'ai pas besoin de fixer le maquillage avec une poudre libre ou compact c'est très bien comme c'est voilà quoi après on va continuer avec le blush pour ma part je vais utiliser un de la marque W7 et W7 d'ailleurs c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux et les oeuvres naturelles non plus je vous ai oublié de le préciser avant quand je vous ai montré la base fixatrice donc là je vais utiliser le candy floss de W7 donc c'est un parajou comme ils appellent ça rouge et donc il se présente comme ceci avec le boîtier pinceau haute protection voilà ça devient hygiène si jamais vous voulez remettre le pinceau par la suite dessus pour ma part je vais utiliser ce pinceau-ci je n'ai pas de référence à vous donner c'était un lot que j'avais acheté sur Amazon pour pas très cher je crois qu'il y en avait 10 dedans ou 12 donc je vais vous mettre le lien direct en bas en info du lot voilà quoi vu qu'il n'y a pas de référence ils sont super bien pas chers et ça c'est un produit très pigmenté donc faites attention voilà quoi j'ai à peine touché ça faisait ça donc voilà quoi taper pour bien enlever l'excédent et là comme vous avez pu le voir j'ai à peine appuyé dessus il y a déjà la matière qui s'est mis en place donc voilà il faut y aller vraiment mollo avec ces produits c'est pas parce que c'est W7 marque pas cher vendue sur Amazon où les produits vont pas être de qualité c'est pas du tout ça voilà quoi j'ai beaucoup de j'ai déjà pas mal de produits de cette marque ici et j'étais jamais déçu à part sur un pinceau mais voilà quoi je parle en termes de maquillage ils sont tous très bien voilà quoi à part le pinceau voilà quoi comme je l'ai dit donc voilà un petit peu de bluff pour ma part ça me suffit largement par la suite je vais utiliser un pinceau du même lot donc il se présente comme ceci pour le bronzer là je vais utiliser la Faye Face Palette de Kiko Milano donc c'est la numéro 3 pour ma part le bronzer il est un petit peu trop foncé mais on peut très bien le moduler voilà quoi pour mon incarnation c'est un petit peu trop foncé on peut y aller mollo donc ça va aller très bien donc voilà quoi je fais ce pinceau-ci aussi un tout petit peu vu que c'est foncé pour moi et je l'applique ici voilà quoi je ne fais pas de contouring je réchauffe juste mon sein un petit peu donc voilà quoi c'est pas parce que un bronzer est un peu trop foncé pour vous qu'on n'arriverait pas à travailler vous pouvez juste l'appliquer un tout petit peu et ça va marcher très bien donc voilà quoi et si vous voulez aussi vous pouvez très bien descendre dans le cou comme moi je le fais et c'est pareil aussi avec le fond de teint si jamais votre cou est beaucoup plus clair que votre visage en terme de fond de teint que vous appliquez parce qu'il est trop foncé n'hésitez non plus pas à descendre pour éviter la démarcation bien évidemment après pour l'illuminateur illuminateur ou aïe comme vous voulez pour ma part j'ai utilisé le technique Get Georgious foudre illuminatrice il n'y a pas de référence sur la quoi dessus si c'est le numéro 1 ou je ne sais quoi encore et j'ai appris ça sur Youtube pour la quoi que cette marque-ci est vendue par vous et pour un pinceau celui-là je vais aussi acheter sur Amazon pour trois fois rien avec plus de frais de peau dessus à l'époque je ne sais pas si il est disponible parce que dès le moment que je l'ai j'applique j'applique comme ceci c'est un pinceau éventail mais après tout le temps de pinceau éventail que vous avez ça va très bien marcher et si vous n'avez pas de highlighter comme ceci le fort blanc que je vous ai montré de la palette marchera très bien aussi ils sont très rapprochés j'ai envie de dire parce que là il y a un peu plus de satin dedans donc voilà quoi après un petit peu dans l'arc de cupidon et puis c'est bon après si vous voulez appliquer autre part de l'arrivateur faites le voilà quoi ça c'est aussi à votre guise j'ai envie de dire de faire ça comme ceci comme vous le sentez et comme vous le voulez donc pour ma part tout ce que Dieu est simple pour ma part c'est même d'affaire maintenant je vais passer aux lèvres pour ma part là j'utilisais un rouge c'est un de la marque j'aime un Maybelline le Super Spray Matte Ink c'est un numéro 20 pionnière le plus rouge et c'est le seul que j'ai en rouge à lèvres liquide pour ma part j'utilise un comme ceci dans le sens où je sais très bien cela va tenir bien plus longtemps qu'un rouge à lèvres classique j'ai envie de dire ça mais si vous n'aimez pas ce genre de rouge à lèvres si vous préférez un gloss ou un rouge à lèvres classique voilà quoi c'est à dire avec un raisin normal enfin quoi vous utilisez ce que vous préférez mais après c'est clair ça ne va pas tenir aussi longtemps que ça pour ma part j'utilise un rouge dans le terme de Noé dans le cas c'est pour ça après là bas appliquez aussi ce que vous voulez et ce que vous préférez en essence pour ma part un rouge à lèvres liquide moi je commence toujours au centre des lèvres inférieures et après c'est un morce supérieur après vous l'appliquez comme vous voulez à votre habitude et comme vous préférez il y en a aussi qui vient de faire le contour avec un crayon mais je sais très bien que celui-là ça va il ne dévose pas trop et ils tiennent super bien voilà quoi la dernière fois j'avais mis un autre foncé de cette gamme-ci c'est d'y aller à l'huile d'olive pour aller dans le jour donc voilà je commence toujours comme ceci et avec la pointe qu'il y a ici je fais les tracés des lèvres je mors mes lèvres et je veux juste rentrer ici car la quantité que j'ai dessus me suffit donc voilà comme ça ressemble mon maquillage pour les fêtes après si vous voulez bien que votre maquillage tienne n'hésitez pas à fixer votre maquillage avec un fixateur de maquillage ou avec une brume fixatrice voilà quoi les deux qui ressemblent pour ma part c'est facile de ne pas utiliser la même comme je l'ai dit les années précédentes pour les personnes qui suivent et regardent régulièrement mes vidéos de maquillage sur les fêtes de fin d'année j'utilise la brume vitaminée à la porte mousse de chez Yves Rocher c'est la référence 20406 donc il se présente comme ceci j'ai un autre fixateur de maquillage un vrai mais j'aime pas trop l'odeur voilà quoi je trouve que c'est un peu trop fort donc c'est pour ça je n'aime pas trop l'utiliser sur l'ensemble du visage donc il se présente comme ceci et il y en a qui disent aussi qu'on peut utiliser les brumes voilà quoi les eaux tout simplement ça marche aussi très bien je n'ai jamais testé voilà quoi si vous savez ça dites moi ça dans les commentaires ça peut m'aider moi comme vos autres personnes qui vont laisser un commentaire donc voilà à quoi ça ressemble le maquillage pour les fêtes de fin d'année en tout cas pour Noël des préférences à cause des couleurs que j'utilisais mais après vous pouvez très bien aussi l'utiliser pour le rayon de la sainte sylvette dites moi dans les commentaires si pour vous ce serait quelque chose de facile à reproduire pour vous est-ce que le produit que j'ai utilisé si jamais vous voulez le racheter ou voilà quoi pour utiliser la même chose est-ce qu'ils seront faciles à trouver donc voilà quoi dites moi dans les commentaires dites moi aussi dans vous dites moi aussi dans les commentaires quelle est pour vous les couleurs que vous aimez utiliser sur Noël en termes de fard rouge voilà quoi tout ce que vous aimez voilà quoi est-ce que vous avez aussi un code couleur maquillage pour Noël voilà quoi c'est ça les termes plus exacts que j'aurais pu vous dire tels que tu donc voilà euh en bas d'un info je vous mettrai le nom exact de chaque produit voilà quoi si jamais vous voulez les racheter avec les références voilà quoi par exemple pour le rouge à lèvres le fond de teint etc en bas d'un info je vous mettrai bien sûr aussi lorsque vous venez de m'inspirer c'est-à-dire emmener à moi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ainsi aussi d'activer la petite cloche qu'à côté de mes abonnés pour recevoir une notification d'avoir une vidéo en ligne en sachant aussi que s'abonner est quelque chose de gratuit ainsi aussi les mots aux gens sur Google plus Facebook, Facebook, Facebook ainsi aussi sur Twitter N'hésitez pas à me mettre des pouces loyaux des j'aime des likes des pouces bleus voilà quoi tu as fait ça comme tu veux bien sûr nous montrer que cette vidéo t'a plu que ce soit le genre de vidéo et ou encore le conflit de vidéo et les deux ça m'encourra qu'en faire d'autres vidéos que ce soit dans ce genre de style de vidéo ou dans un style complètement différent n'hésitez pas à la partager que ce soit moi je vous ferai de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de vous udéné MARK TRUSH EN TRUSH